Cette guerre a vraiment mis l'accent sur la vitesse à laquelle on devait identifier le soldat. Et nous avons acquis des appareils qui permettent d'obtenir un profil ADN en deux heures. Et ce sont des appareils qui nous ont permis, dans les cas vraiment de chaos total avec des dizaines d'échantillons, de pouvoir sélectionner, grâce à l'aide de médecins anthropologistes, des échantillons spécifiques qui peuvent nous donner une identification d'une part, qui peuvent permettre de fixer la mort du soldat d'autre part, et qui sont uniques à un ou à un autre soldat. Nous avons le plaisir d'accueillir Réhouven Berdugo, qui est directeur du laboratoire d'identification d'ADN, d'identification des corps et de l'ADN pour l'armée d'Israël, en collaboration avec la Rabanout. Une tâche bien compliquée et bien essentielle pour tout ce que nous avons vécu depuis le 7 octobre. Réhouven Berdugo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, un travail fastidieux, un travail qui ne vous a pas laissé beaucoup de repos depuis le 7 octobre, un travail, j'imagine, très difficile. Comment allez-vous Réhouven, déjà, pour commencer ? Baruch HaShem, je pense que je vais bien. C'est vrai que le travail a été très intensif au début de la guerre. On a travaillé jour et nuit pendant des semaines et des semaines. Et maintenant, grâce à Dieu, le travail a diminué d'intensité. Donc, on ne peut plus se reposer, se concentrer un peu sur nos familles. Mais on reste toujours prêts à toutes les éventualités. Et moi, ainsi que le laboratoire, on est prêts à reprendre du travail, à travailler 24 heures sur 24 pour chaque besoin de l'armée. Alors, en quoi consiste exactement votre mission pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un laboratoire d'ADN pour identifier les camps ? On imagine, mais comment se passe le travail ? Je sais qu'avant, vous étiez dans un autre endroit. Là, vous avez un très, très grand laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous faites ? Si on commence par le début, donc chaque soldat de l'armée qui s'engage à l'armée donne à l'armée des moyens d'identification biométrique pour que l'armée soit capable de l'identifier au cas où, Khaz Vé Shalom, le soldat vient à décéder pendant son service. Donc, le jour de son enrôlement à l'armée, le soldat donne des empreintes digitales, donne ses empreintes dentaires et donne également un échantillon d'ADN, quelques gouttes de sang qui sont mises sur un papier spécial. Et l'armée garde ses papiers dans un entrepôt, conservé ou catalogué, etc., avec l'espoir de jamais avoir à s'en servir. Mais en cas où le soldat vient à tomber au combat ou dans toute situation à l'armée, on peut être amené à devoir faire son identification par ADN. Auquel cas, on prend cette carte qui se trouve dans nos entrepôts, qui appartient également à la Rabanoude de l'armée. Le laboratoire, le système d'identification est sous le contrôle de la Rabanoude de l'armée parce que le Rav Arashi est la seule autorité à pouvoir l'Ikboa Mavet, pour pouvoir annoncer la mort d'après la Halaha. Et donc, dans ce cas-là, dans notre laboratoire, on fait l'identification de cette carte ADN du soldat. On obtient le profil qui est dit à profil avant la mort. Et donc, des restes du soldat qui arrivent dans notre centre de réception des corps à Choura. On reçoit également un échantillon qui est, lui, après la mort. Et notre travail est de faire le comparatif entre les deux échantillons et dire si, oui ou non, il y a 100% de corroboration, 100% d'atama entre les deux échantillons. Matching, quoi. Un matching parfait. Alors, évidemment, ce recours à l'ADN pour identification jusqu'au 7 octobre n'était pas la norme. Non, exactement. L'identification par ADN est le dernier moyen d'identification qu'on utilise parce que, d'un, c'est le plus long. Ça nous prend en moyenne, avant la guerre, 6 à 7 heures pour pouvoir obtenir un profil ADN d'un corps. Alors que l'identification par empreinte digitale prend quelques minutes, 4 à 5 minutes. C'est-à-dire que le soldat peut encore être dans le terrain. qu'on obtient déjà son identification dans le laboratoire d'empreinte digitale de l'armée. Donc l'identification par ADN, toujours, a été le moyen le moins utilisé. Et jusqu'à la guerre, où, à cause de la façon dont les corps ont été touchés... Des massacres, on peut dire que... On peut dire des massacres, on peut dire à cause des explosions, des brûlures, etc. L'ADN est devenu plus en plus le moyen principal ou le moyen secondaire d'identifier les corps. Parce qu'en cas de guerre, le Rav Arachi demande deux identifications biométriques pour pouvoir décréter la mort du soldat. Un laboratoire qui a fonctionné, on va dire, 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. Les gens ont du mal à comprendre. Mais vous êtes là pour nous éclairer. Vous étiez plus de 40 chercheurs. Donc ça paraît énorme. Vous avez identifié combien de corps ? L'ADN a été responsable de plus de 300 à 350 identifications de soldats. Mais quand je dis soldats, ça ne veut pas dire forcément un échantillon par soldat. Vous pouvez imaginer les différents cas de figure où nous avons dû des fois identifier des centaines d'échantillons pour finalement réussir à identifier et à relier entre eux plusieurs soldats. C'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche après pour, on va dire, savoir à qui appartient cet ADN. J'imagine que ce n'est pas évident. Vous avez dû recevoir aussi beaucoup de civils. Les civils, en fait, ont été répartis au niveau du triage quand ils sont arrivés au centre à Choura. Et la police, elle, s'est occupée des civils. Une fois qu'on savait avec certitude qu'une personne était militaire ou était civile, donc on savait les répartir entre les différents cas. Et notre laboratoire ne s'est pas occupé des civils. Il s'est occupé uniquement des soldats. Mais quand on avait un cas à Gaza, comme il y a eu plusieurs mi-crimes tragiques où plusieurs soldats ont perdu la vie dans des explosions, etc., dans ces moments-là, notre labo, pendant un jour ou deux, a dû recevoir des dizaines, voire des centaines d'échantillons, alors qu'on savait qui étaient les soldats qui sont décédés dans ce cas. Mais on devait quand même, avant de partir dans les enterrements, etc., regrouper le plus possible d'échantillons dans le cercueil correspondant aux soldats. Et donc, pendant ce temps-là, même si les soldats étaient identifiés eux-mêmes, le travail du labo continuait pendant des heures et des heures pour pouvoir identifier le plus de restes possibles et pouvoir le mettre le plus possible dans le cercueil correspondant. C'est vraiment la tradition juive et, on va dire, l'honneur fait à nos morts qui, on va dire, dirigent tout votre travail. C'est ça qui est absolument magnifique. Exactement. Le Kvod Ahmed, comme on appelle ça chez nous, c'est vraiment notre ligne de conduite. D'après la religion, d'après la halakha, les soldats, enfin, les morts en général, doivent être enterrés le plus vite possible et on doit faire tout en sorte, tout ce qui a le pouvoir pour le moins possible toucher aux soldats eux-mêmes, pour le moins possible faire du mal, entre guillemets, au corps. C'est-à-dire le Kvod Ahmed. Et c'est vraiment notre ligne de conduite. Et c'est pour ça que, d'une part, à chaque fois qu'on reçoit des échantillons, on travaille le plus vite possible. On arrive en quelques heures à faire l'identification pour pouvoir, le moins possible, faire attendre le soldat et pour pouvoir, le plus vite possible, l'envoyer en enterrement pour le bien des familles et pour le bien du soldat lui-même. Alors, est-ce que l'État d'Israël était prêt à un événement de cette ampleur ou est-ce que c'est vraiment un hasard que vous ayez pu faire toutes ces identifications ? Je pense que l'État n'était pas prêt à une telle ampleur d'Irua. Mais je ne crois pas non plus au hasard. Je pense que HM a fait les choses de telle façon à ce que, oui, on était prêts. Même si on ne s'est jamais préparés pour un cas d'une telle ampleur, finalement, on a été prêts. Est-ce que vous veniez de déménager, en fait ? Oui, on n'avait pas un an et demi, deux ans avant. On a déménagé dans ces nouveaux locaux à Choura qui étaient, par hasard, vous pouvez dire, beaucoup plus grands et le seul qui était adapté vraiment à pouvoir prendre en charge un Irua d'une telle ampleur. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Alors, aujourd'hui, le travail continue, bien évidemment, avec moins d'intensité, heureusement. Mais vous avez encore des corps, malheureusement, à identifier. Oui, parce que le travail dans le chétard, comme on dit, il n'arrête jamais. Il y a toujours des équipes qui se trouvent et dans les frontières du pays et au-delà, et même à Gaza, pour toujours continuer à chercher des preuves, des ratoufim. Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Est-ce qu'ils sont décédés ? Et donc, on reçoit toujours de temps en temps des échantillons où il y a un doute. Est-ce que ça appartient peut-être à un membre, à un israélien, à un soldat qui a été kidnappé pendant le 7 octobre ? Et donc, le travail du labo est d'essayer d'obtenir l'ADN, qui, en général, dans ces cas-là, est beaucoup plus difficile à obtenir puisqu'il s'est déjà écoulé de nombreux mois depuis que la personne est décédée. Et donc, l'ADN s'est dégradé, etc. Donc, le travail devient plus compliqué. Comment vous faites à ce moment-là ? Notre laboratoire est équipé de tout un tas d'appareils, de technologies les plus à la pointe dans ce niveau-là d'identification par ADN. Et donc, on essaye. Et des fois, ça nous prend plusieurs essais pour obtenir de l'ADN de bonne qualité, pour pouvoir obtenir un profil ADN et pouvoir faire la comparaison dans notre base de données. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on entend, dans les nouvelles, aux informations, qu'on a retrouvées des corps d'otages ou de soldats, etc., vous êtes souvent derrière ? Oui, ça arrive que nous sommes derrière. Et dans les cas où, dans notre laboratoire, notre identification ne donne pas de résultats, c'est-à-dire que le profil n'appartient pas à un soldat, notre rôle est de l'envoyer dans le laboratoire de la police scientifique à Jérusalem pour qu'eux, ils fassent l'identification contre tous les civils qui sont encore définis en tant que kidnappés et compagnie. Et là, donc, de savoir si ça appartient à un civil ou non. Est-ce que vous êtes parfois en face-à-face avec les familles ? Est-ce que ça arrive ? C'est très rare. Normalement, nous ne sommes pas en contact avec les familles. Mais si une famille demande à ouvrir le cas de son défunt, de son proche, et si la famille a des questions par rapport à l'identification paradienne ou quoi l'identification différente, donc là, oui, nous pouvons être amenés à répondre aux questions des familles. Ça m'est arrivé une fois pendant la guerre. Je suis allé dans le domicile d'une famille qui avait perdu le mari de la famille qui était décédée. La femme avait des questions. De quel genre, ces questions ? Les questions ont pour but d'abord d'essayer... La famille a encore, en général, un peu d'espoir que peut-être il y a une erreur dans le système. Et si elle arrive à mettre le doigt sur une erreur dans le théâtre d'identification, alors peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que son proche est encore en vie. Et donc, à ce moment-là, on montre le dossier devant la famille, on explique toutes les procédures qui ont été faites, on montre le profil qui a été obtenu avant la mort, après la mort, on montre la comparaison à 100% qui a été effectuée. Et en général, à ce moment-là, la famille plus est tranquille et avoir la réponse à ces questions et comprendre que la décision est finale, elle est khad mashmaït, et elle peut par là commencer son deuil et continuer. Donc c'est très important. Pour la famille, c'est très important. Alors, pour vous, j'imagine que vous avez une façon de travailler pour éviter de rentrer dans tous ces détails et que ça doit être quand même perturbant. J'imagine que vous avez des trucs pour vous protéger un peu. On a une équipe de psychologues et de Obedim Socialim qui nous suit à Choura, qui sont là, ils nous font des discussions de temps en temps, de groupes. Chaque personne qui a besoin personnel de s'entretiennes avec un psychologue peut le faire. Mais je pense que chacun, finalement, développe son propre mécanisme de défense. Moi, par exemple, j'ai un espèce de défaut, c'est que j'oublie relativement vite ce à quoi je m'occupe. Et je joins à ça le fait que j'essaie au moins possible de voir les informations reliées aux identifications des soldats. J'essaie de ne pas voir les tournois, de ne pas voir les histoires des soldats eux-mêmes. Et je pense que ça m'aide à conserver mon fonctionnement optimal. et voilà, après, une fois que je me suis occupé d'un cas et que j'ai fermé et que j'ai fait l'identification, en général, je l'oublie assez rapidement. Et si on me pose quelques jours après qu'est-ce qui s'est passé dans l'identification de tel ou tel, je serai incapable de répondre tant que je ne rentre pas dans mes données et que je regarde exactement qu'est-ce qui a été fait. Alors, on peut dire que c'est un laboratoire unique au monde qui fonctionne comme ça avec la rabanante, avec, on va dire, l'intérêt du mort, en fait, de mettre ça en tête des priorités. J'imagine que c'est unique au monde. C'est unique au monde. Nous sommes en relation très proche avec le laboratoire d'identification des États-Unis. D'ailleurs, j'étais là-bas plusieurs fois et même j'ai subi une formation là-bas pour les cas extrêmement difficiles. Mais eux, ils n'ont jamais ce moussag de faire le bien du mort, par exemple, chez eux. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est important. Ils peuvent même prendre des fois des mois avant d'arriver à une identification et les familles et les membres du personnel sont complètement d'accord avec ça. Il n'y a aucun... Il n'y a pas un impératif temps comme chez nous. Il n'y a aucun impératif temps. Alors que chez nous, d'après la religion et vu qu'on appartient à l'arabe à nous de l'armée, c'est extrêmement important de faire ça dans les plus brefs délais et nous sommes arrivés à faire des identifications en un temps record et lorsqu'on leur a raconté ce qu'on était capable de faire, ils étaient vraiment bouche bée et ils ne comprenaient pas comment on arrivait à être tellement à l'intérieur du... Je ne sais pas comment on l'expliquait. Comment on pouvait être tellement... Concerné par ce... C'est ça. À quel point ça pouvait être tellement important le côté temps et le côté bien-être de la famille et du mort lui-même. Réauvel, on a parlé de la nécessité d'aller vite pour l'identification. Est-ce que cette guerre a développé de nouveaux moyens ? Oui. En fait, cette guerre a vraiment mis l'accent sur la vitesse à laquelle on devait identifier le soldat et dès le début de la guerre, on est arrivé à comprendre que notre système classique, si je peux dire, d'identification qui prenait entre 6 et 7 heures minimum n'était pas complètement adapté aux besoins de l'armée. Il y avait des moyens où, vu qu'on était dans le doute, est-ce que, par exemple, nous avons des soldats qui ont été kidnappés pendant un Hiroa où il y a eu une explosion, par exemple, là, le facteur temps était encore plus critique pour savoir si nos forces dans le terrain devaient chercher, par exemple, des soldats kidnappés, devaient courir après ou bien si tous les soldats étaient dans l'action. Et donc, dans ce cas-là, on a mis au point des technologies plus rapides qui sont toutes nouvelles dans le monde forensique et nous avons acquis des appareils qui permettent d'obtenir un profil ADN en deux heures, en moins de deux heures. Et ce sont des appareils qui nous ont permis, dans les cas vraiment de chaos total avec des dizaines d'échantillons, de pouvoir sélectionner, grâce à l'aide de médecins anthropologistes, des échantillons spécifiques qui peuvent nous donner une identification d'une part, qui peuvent permettre de fixer la mort du soldat d'autre part et qui sont uniques à un ou un autre soldat, c'est-à-dire d'avoir le même organe, par exemple, plusieurs fois. Comme ça, on pouvait en savoir qu'ils appartiennent de façon sûre à plusieurs soldats différents. Et donc, dans ces cas-là, ces échantillons-là sont rentrés dans les appareils rapides, qu'on dit ADN rapide, et en l'espace de deux à quatre heures, on pouvait déjà dire avec certitude que tous les soldats étaient chez nous et qu'on n'avait aucune perte et aucun soldat qui était... Extraordinaire. Donc, ça a vraiment des implications aussi sur la guerre qui est menée sur le terrain. C'est ça qui est absolument... Sur nos forces dans le terrain lui-même. Est-ce qu'ils doivent rester sur ce terrain et continuer à chercher ou est-ce que c'est bon, le cas est fini et on peut passer à autre chose ? Alors, c'est difficile, évidemment, comme travail, mais c'est absolument essentiel, essentiel pour nous, peuple juif, et vraiment bravo pour ce travail. Alors, j'imagine que vous recrutez parfois des réservistes puisque vous êtes 40, mais... Alors là, je ne sais pas trop où vous en êtes, mais ça peut peut-être intéresser des gens qui effectuent leur période de réserve et qui sont chercheurs ou autres. Oui, bien sûr. Et ça peut même intéresser des gens qui ne sont même pas en période de réserve. On a aussi beaucoup de gens qui ont passé cet âge, qui ont 50, 60 ans, voire plus. Et on peut toujours être mitnadev, c'est-à-dire être volontaire pour s'engager en tant que réserviste à l'armée, même si on n'a aucune obligation. Et oui, on continue de recruter. En ce moment, plutôt, l'armée est en train de diminuer les effectifs à cause du coût d'employer des soldats en TSAF-chemonné, en TSAF d'urgence. Mais le laboratoire doit rester prêt à l'éventualité d'une guerre nouvelle avec le Nord, par exemple. Et dans ce cas-là, on est maintenant en train de préparer une nouvelle liste de réservistes pour venir augmenter notre liste existante. Ou des bénévoles. Des bénévoles, exactement, mais également qui vont s'engager en réserve. Et on sera prêt à les faire venir si jamais il y a besoin et leur faire venir, faire reprendre l'archara qui a besoin pour être capable de fonctionner dans le laboratoire en guerre. Bien sûr. Quel genre de profil ? Des biologistes, des généticiens, des microbiologistes, des biologistes moléculaires, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, dans les universités, peuvent être notre cible ? Alors bien sûr, vous ne faites pas d'autopsie non plus. Vous travaillez vraiment d'une façon incroyable. Le but est toujours de préserver le mort dans quel état soit-il. C'est ça qui compte. C'est vraiment magnifique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Owen Berdugo. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.